Namorna, elle n'aurait pas su répondre, hein ? En revanche, elle va essayer de nous coller. Je vais essayer de vous coller parce que nous poursuivons notre voyage dans le centre Val-de-Loire et je vous entraîne à Bonny-sur-Loire. Nous sommes dans le Loiret. Et ce que j'aimerais savoir, c'est... Comment appelle-t-on les habitants de Bonny-sur-Loire ? Les Bonny-tons ? Les Bonny-tons, non. Les Béli-quelque-chose, non plus. Les Béli-quelque-chose, les Béli-quelque-chose, nous les appelons les Bonny-chons. Alors, à propos de Bonny-chons, je vous entraîne maintenant à Loche-en-Touraine. Alors, à Loche-en-Touraine, il existe deux extraterrestres qui sont nés à Loche. Le premier est sur le plateau. Il y a un Loche-en-Touraine ici ? C'est Gonzague, effectivement. Maintenant, j'aimerais savoir qui est le deuxième extraterrestre. Je peux vous donner des indices si vous voulez. Je sais qui c'est, moi. Ah, ah, ah ? C'est Madame Belpère. Non, ce n'est pas Madame Belpère. Ah, non. Tout le monde, quand même, Madame Belpère-de-Lache, c'est dans les grosses têtes depuis 25 ans. Alors, un indice, c'est un extraterrestre qui vient de la planète OXO et on l'appelle la Denrée. Ah, la globule, c'est Jacques Villerey. C'est Jacques Villerey dans la soupe aux choux. Effectivement. Alors, qui est donc né à Loche en 1951. Et c'est d'ailleurs pas loin de là, à Tours, qu'il a fait ses débuts, en tous les cas sa formation au conservatoire de Tours. Alors, à Loche, on parle pour l'instant de Jacques Villerey. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une cité médiévale absolument magnifique. Elle est incontournable. Il faut la visiter. Il y a sa porte royale qui date du XIIIe siècle. Et son donjon, sans doute l'un des plus anciens d'Europe, qui date, lui, de l'an 1000. Des plantes à Genève. Voilà, des plantes à Genève. Et alors, à propos de Loche, je crois que vous aviez une autre anecdote, pas concernant un extraterrestre, mais concernant un astrologue. Oui, car Louis XI, le grand roi de la France, qui a fait sa jeunesse à Loche, était, vous le savez, un roi rusé, un peu machiavélique. Et il avait un astrologue qui s'appelait Galonti, qui était italien. Et cet astrologue commençait à l'énerver un petit peu et il voulait carrément le trucider. Il l'a mis dans une demoiselle, l'une de ces fameuses cages-là ? Il ne l'a pas mis dans les cages de fer de la forteresse de Loche, absolument. Mais il lui a posé cette question. Il lui a dit, toi qui sais tout, est-ce que tu peux me dire quand tu vas mourir ? Et l'astrologue italien répond subtilement, « Sire, je ne peux pas vous dire exactement la date de ma mort, mais je peux vous dire que je mourrai trois jours avant vous. » Et à ce moment-là, le roi décide de ne plus tuer son astrologue. Et même, « Comment vas-tu ce matin ? Est-ce que tu te sens bien ? » Bravo, Gonzague Saint-Brice ! Allez, une deuxième question. Très belle histoire. On ne part pas très loin de Loche. Nous sommes à 16 kilomètres de Loche, à une heure de Blois finalement, dans un petit village, un des plus beaux villages de France, la plus petite commune du département, au nom plus inspiré qui s'appelle « Mon Trésor ». Savez-vous pourquoi « Mon Trésor » a été baptisé ainsi ? Alors, est-ce que c'est une histoire d'amour ? Oui ! Ah ! Un petit peu ! Est-ce qu'il y a un châtelain qui était amoureux d'une châtelaine ? Oui, alors il n'était pas encore châtelain, on y est presque. En fait, il y a deux versions. La première est la suivante. Nous sommes au VIe siècle, le roi Gontran et son écuyé se reposent au bord d'une rivière. Et puis l'écuyé rêve justement de cette princesse qu'il aimerait épouser, mais sa condition le lui interdit. En se réveillant, il aperçoit un petit lézard qui rentre dans la faille d'une pierre et qui en ressort le dos couvert d'or. Et là, il avertit son roi, lequel organise des fouilles et tombe sur un trésor. Il bâtit un château, il fait de son écuyé le seigneur du château qui désormais peut épouser sa dilsinée. Très jolie version. Si vous voulez, vous pouvez croire l'autre version qui est la suivante. Il s'agit en fait du trésorier de la cathédrale de Tours qui habitait à Mont-Trésor. C'est un peu moins romantique. La première, bien sûr. Le L'Ochoir. Quelle belle histoire. C'est raconté par notre Joconda, car elle ressemble à la Joconde. Et ce village de Mont-Trésor a été sectionné comme le deuxième plus beau village de France. Et en même temps, c'est toute l'aristocratie polonaise qui habite maintenant, une famille polonaise qui habite le château de Mont-Trésor. Mais comment ils ont trouvé ce village ? Un jour, il y en a un qui est passé et qui a vu également les lézards sortir avec les cartes de gold sur le dos. Et ils se sont dit, voilà, on va rester à Mont-Trésor. Bravo.